Ouais, je changerai de page. Ok, ça marche. Ouais, il vaut mieux que je le fasse. Alors, je veux bien juste que vous me disiez si je suis là. Là, vous voyez une page Internet. Ouais ? Ok, donc c'est bon. Ça change, ça enregistre mon écran entier. Ça roule. Alors, ce que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est un petit topo sur comment aborder la grammaire. Parce que je vais vous donner tout au long du Zoom des points de grammaire. Comme ça, ça vous fait un petit refresh. Mais je vais pas vous... Enfin, j'essaie petit à petit, en fait, de vous inculquer des choses, de vous apporter des choses pour que vous puissiez vous-même ensuite progresser seul et que vous n'attendiez pas que moi, je sois là pour vous donner les différents points de grammaire, en fait. Il faut que vous deveniez autonome dans la façon d'aborder les choses, que ce soit l'anglais, la grammaire, le vocabulaire, la prononciation. D'ailleurs, la prononciation, ce sera pour jeudi. C'est un point hyper important et que tous mes élèves d'un niveau déjà intermédiaire qui pratiquent déjà, qui peuvent s'exprimer, etc., ont adoré dans ma formation. Donc, je pense que ça va vous plaire. Et en plus, comme je vous l'ai dit, je vous donnerai accès à cette formation donc intermédiaire, entre guillemets, à la fin des huit semaines. Vous prendrez le temps tranquillement quand vous le sentez d'aller regarder. Il y a une partie de la prononciation qui va normalement vous plaire. Donc, on verra des choses jeudi parce que c'est un point essentiel. Juste avant de démarrer vraiment par rapport à la grammaire, il y a Pascal qui m'a demandé si je pouvais faire des exercices pour faire de la... comme des dictées, donc des phrases à écrire. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser... Vous avez vu, j'ai mis Audio Léa. Les audios, en fait, qui sont dans la formation que je vous ai rajouté. Donc, il manque celui de la semaine dernière. Je vous le rajouterai. Vous pouvez, en fait, utiliser ça. Plutôt... Ne croyez pas... En fait, chaque ressource que vous avez à votre disposition, que ce soit ce que moi, je vous ai prévu, des applis ou autres, vous pouvez toujours tweaker un petit peu, modifier un petit peu pour l'utiliser comme vous le sentez. Donc, n'hésitez pas à sortir un petit peu de... À pas... Comment dire ça ? À prendre un petit peu du recul. Et en fait, ça, ça peut clairement être un exercice de traduction... De dictée, pardon. Donc, en fait, vous écoutez l'audio, vous ne regardez pas les notes, enfin, le texte, en gros, et vous prenez le temps d'écrire les phrases à chaque phrase ou bout de phrase ou mettez pause, machin. Donc, c'est peut-être un petit peu rapide pour un exo de traduction... Je vais y arriver... De dictée, mais je pense que ça peut le faire. Vous pouvez utiliser aussi news in levels plutôt que de vous dire seulement je lis l'article et j'écoute en même temps. Vous pourriez aussi tout simplement écouter, ne pas regarder l'article et vous écrivez ce que vous entendez. En fait, vous pouvez tout plus ou moins utiliser toutes les ressources qui sont à votre disposition, un petit peu à votre sauce. Donc, n'hésitez pas. Vous avez, ça se trouve déjà, plein de choses à votre disposition pourvu que vous ayez l'audio et l'écrit. Mais dites-vous bien que vous pouvez... Voilà, vous pouvez modifier à votre sauce pour l'utiliser comme ça vous parle. Donc, si comme Pascal, un exercice de dictée, ça vous convient et ça peut vous plaire, n'hésitez pas à utiliser des audios, des vidéos. Oui, ça marche pour les vidéos. Peu importe pourvu que vous ayez quoi ? La correction, entre guillemets, que vous ayez la transcription, ce qui est dit, que vous pourriez vérifier derrière. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre un exercice pile-poil de dictée. Vous pouvez utiliser d'autres matériels pour ça. Donc, si ça vous parle comme genre d'exercice, n'hésitez pas à le faire. Moi, je trouve ça... Je n'ai pas d'avis plus ou moins sur la question. Par contre, ce que je trouve très bien dans ce genre de choses, c'est que vous avez tout un process et si vous faites ça tous les jours, peu importe quelle soit votre méthode, votre technique, si vous faites ça sans vous poser de questions, sur le long terme, ça va vraiment payer. Donc, que ce soit j'écoute des podcasts deux fois de suite et je lis ensuite la transcription et je fais ça, je fais ça, je fais ça ou j'écoute des audios et j'écris, je fais des dictées, je vérifie la correction ou que vous fassiez, je m'achète ce qu'on appelle un prompt journal et je vous mettrai, je vais vous le mettre là. Comme ça, vous verrez, un prompt journal et ça, c'est dans la formation intermédiaire, vous avez quelque chose de ce genre-là. Un prompt journal, c'est juste une question par jour qui vous incite en fait à pratiquer, à écrire. C'est ce que je vous fais dans Facebook en fait. Vous pouvez avoir une routine de, voilà, chaque jour, j'ai ma petite question et je prends le temps de répondre, de faire trois, quatre lignes en anglais, je vais chercher dans un dictionnaire ce qui manque, etc. Chaque fois que vous avez trouvé un petit peu ce qui fonctionne pour vous, un espèce de process, une espèce de méthode, beaucoup plus facile de tenir les semaines, les mois. Bon, après, vous allez peut-être changer parce que ça va peut-être au bout d'un moment moins vous motiver. Mais ça, c'est complètement différent de tous les jours que je me connecte sur Internet et je vais à droite et je vais à gauche et puis je n'avance pas vraiment. Si vous avez un process, ce qu'on appelle un process, une méthode, que ce soit les dictées, que ce soit les podcasts qu'on écoute plusieurs fois, que ce soit vous, écrire, peu importe quoi, tout peut plus ou moins fonctionner. Ça dépend de vous, de ce que vous aimez. Une fois que vous avez votre truc qui fonctionne à l'instant T, parce que ça peut changer, vous ne vous posez pas de questions et tous les jours, vous faites ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et si vous trouvez le truc qui marche en ce moment, qui vous plaît, qui vous donne envie, pendant un mois, vous vous faites des dictées tous les jours, un quart d'heure, tac, tac, ça réduit l'inconnu et puis tous les jours, vous n'avez pas à vous dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Donc, c'est pas mal pour ça. Il y en a pour qui ça va être nul, les dictées, vous n'allez pas aimer, d'autres, qu'ils vont adorer, peu importe. Mais voilà, trouvez un truc qui pour vous fonctionne, ça peut être news in advance, je lis l'article à haute voix deux fois, comme ça je prends confiance. Ça, c'est aussi une sorte de process, une sorte de méthode en fait. Moins vous avez de questions à vous poser, mieux c'est et plus vous allez faire souvent, régulièrement et puis ça apportera ses fruits. Point de grammaire. Alors, les fautes de grammaire, j'ai mis pas, entre guillemets, important, dans le sens où, en fait, à l'école, il faut vraiment que vous repensiez complètement ce qu'on vous a enseigné à l'école, pas parce que c'était faux, mais parce que pour moi, on ne l'aborde vraiment pas de la bonne façon. La grammaire, en fait, on vous stresse avec ça par rapport aux fautes et on vous met des notes sur la grammaire parce que c'est facile à noter. Le vocabulaire, voilà, on ne peut pas savoir ce que vous aviez dans votre tête, si vous aviez pensé à tel mot ou tel mot, on peut difficilement juger. La grammaire, c'est mesurable, on peut dire, voilà, la préposition est la mauvaise, c'est juste, c'est faux. C'est comme les maths, vous avez mis 11, c'est faux, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est assez facile à corriger et on peut faire ce qu'on appelle curriculum, c'est-à-dire comme un déroulé, en fait, on peut, voilà, il y a les mots d'eau, il y a les temps, il y a les prépositions, c'est facilement cadrable et c'est facilement enseignable. Voilà, les règles de grammaire, c'est limité, non, voilà, il n'y a pas non plus, comme en anglais, il y a un million de mots, vous imaginez bien par où on commence, voilà, on axe beaucoup sur la grammaire parce qu'on peut facilement structurer un cours, on commence par le présent, après c'est le prétérit, on vous fait tous les douze temps, après on va faire les prépositions, mais c'est pas forcément, pour moi, c'est pas du tout la bonne façon d'aborder les choses. Trop de grammaire au début, ça vous plombe le moral, ça vous démoralise, ça vous submerge de données, vous avez plein de données, en fait, théoriques sur une langue, on a tout décortiqué après coup, et qu'est-ce que vous en faites, en fait ? Vous avez appris tous les temps, vous avez appris tous les verbes irréguliers, d'accord, mais vous en faites quoi, en fait ? Vous n'êtes pas plus avancé avec toutes ces règles de grammaire que si vous n'avez rien appris, en fait. Donc là, je vous ai mis des petites phrases avec marqué compris, pas compris, pour vous montrer que quand vous faites une faute de grammaire, c'est pas grave, on vous comprendra quand même. Il y a très peu de cas de figure où si vous utilisez la mauvaise préposition ou le mauvais temps, où on vous comprendra pas. Donc, dans un premier temps, c'est pas du tout, il ne faut pas faire la chasse à la grammaire aux fautes de grammaire, mais plutôt, et c'est mon point numéro 2 dans « t'as compris », la chasse aux fautes de prononciation. On va regarder les exemples donc deux par deux parce qu'ils vont par deux. Le premier, je vous ai mis « I'm going at work ». Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une faute. Si vous dites « I'm going at work at seven », là, on vous comprend. Si vous dites « I'm going to work at seven » ou peu importe quoi, je répète « I'm going to work ». Là, on ne vous comprendra pas ou pas très bien. À chaque fois, j'ai mis « pas compris », mais bon, voilà, ça dépend aussi si vous prononcez très mal ou un peu mal et en face si la personne a l'habitude ou pas des étrangers. Mais globalement, si vous faites une faute de préposition, vous mettez « at » alors qu'on ne devrait pas mettre « at », on devrait dire « to » parce qu'on se déplace. Là, il n'y a pas de souci, on vous comprend quand même. Si vous prononcez mal, par contre, que vous ne dites pas « work » et que vous dites « work », comme vous prononcez le « o » comme un « o » français, « work », ben là, on ne vous comprendra pas. L'exemple suivant, là, pareil, c'est une faute, on ne peut pas dire « I would wish some water ». C'est vraiment bizarre. « I would wish ». J'aimerais souhaiterait. C'est un peu étrange. Ce n'est pas forcément que c'est faux, mais c'est vraiment très bizarre. Grammaticalement, c'est vraiment bancal. Si vous dites « I would wish some water », on vous comprend. Là, c'est une faute de grammaire, mais la personne, elle entend « would », « wish », c'est « souhaiter », « water », c'est « l'eau ». Ok, je vous donne de l'eau. Si vous dites « I like some water », et là, je vous ai mis entre guillemets « water ». C'est souvent comme ça que les Français le prononcent. Au lieu de dire « water » ou « water », ils vont dire « what », enfin, certains vont dire « what-er ». Vous voyez, le « a », ils vont le prononcer comme un vrai « a » français. « water ». Il y a un « a », il y a un « t », il y a un « e » et un « r », on a envie de tous les prononcer. Donc, ce petit mot qui paraît insignifiant, « water » ou « water », enfin, il y a plein de variétés différentes suivant si c'est américain, britannique, enfin, vraiment, le mot « water », on peut le prononcer de plein de façons différentes suivant l'accent, le pays, etc. Mais, vous pouvez être sûr que si vous dites « water », on aura vraiment du mal à vous comprendre. Donc là, la phrase est juste grammaticalement « I'd like some water ». Mais si vous dites « water », on va vraiment, enfin, vraiment, il y a 99% de chances qu'on vous dise « qu'est-ce que tu me racontes ? » J'ai une personne sur YouTube qui m'avait justement laissé un commentaire comme ça en disant qu'elle avait voyagé aux États-Unis et elle demandait de l'eau en disant « water » et on ne lui a jamais apporté de l'eau parce qu'elle disait « mais quand même, ce mot, je le connais depuis longtemps et pour autant, on ne me comprend pas. » L'exemple suivant, on a « I live at Paris ». Donc là, c'est faux. Grammaticalement, on devrait dire « I live in Paris » parce que c'est une ville et puis qu'on ne se déplace pas donc c'est « in ». Malgré tout, on vous comprend. Si vous dites « I live in Paris », là, c'est la mauvaise prononciation. On dit « I live » et pas « I live in Paris ». Là, on ne va pas vous comprendre. « You live in Paris ? » Ça veut dire quoi ça ? « Live » c'est un autre mot qui veut dire « en live ». Comment dire en français un événement live qui est en direct en fait. Mais le mot « vivre » va se dire « live » et pas « live ». Dernier exemple « Yesterday, I work really late ». Donc là, pareil, il y a une faute, une faute de grammaire. Ce n'est pas le bon temps. On devrait dire « Yesterday, I worked ». C'est terminé. Donc, c'est du prétérite normalement. Mais si vous dites « Yesterday, I work really late », en plus « Worked », vous voyez, il n'y a qu'une petite syllabe de décart, il n'y a pas un drame. On vous comprend. Il n'y a pas de souci. Si par contre, vous utilisez le bon temps, ça c'est la phrase numéro 8, « Yesterday, I worked very late ». Et ça c'est possible, on l'entend « worked » parce qu'on ne sait pas trop quoi faire du « ed », comment le prononcer. Là, on ne va pas vous comprendre. « Worked ». Et vraiment, l'anglophone ne va pas se dire « Ah oui, il a prononcé « ed ». » Mais pour lui, ce n'est pas du tout les mêmes mots. S'il entend « worked » ou « worked », ce n'est pas du tout la même chose. Pour vous, vous dites « c'est ed », « worked », quand même, il va comprendre. Pour lui, ça n'a aucun sens de le prononcer « ed ». Tout comme le mot « water », lui, pour lui, il n'y a pas de « a », mais l'anglophone comme vous, c'est l'écrire « w-a-t-e-r ». Mais il ne va jamais se poser la question. Pour lui, le « r » ne se prononce pas en fin de mot. Enfin, en fin de mot, ce n'est pas tous les mots, mais celui-ci, vous n'entendrez pas « water ». « Water », vous n'avez qu'un « r » à la fin, mais « water ». Vous n'entendez, je ne prononce pas de « r » à la fin. Les Britanniques vont dire « w-a-t-e-r ». Et vraiment, il s'arrête, le mot, la syllabe que vous entendez à la fin, c'est un « e », en fait. W-a-t-e-r. Et vraiment, un Britannique va le prononcer comme ça. W-a-t-e-r. Enfin, ceux qui ont un accent un peu, voilà, l'accent classique londonien, après, tout le monde n'a pas cet accent-là, sans prononcer de « r » à la fin. Donc, ce mot-là, « water », certains anglais vont le prononcer plus ou moins comme ça. W-o-t-e. Water. Vous entendez qu'il n'y a pas de « a » et on n'entend pas de « r ». Donc, voilà. Donc, j'espère que c'est une première approche, mais que vous commencez à comprendre que la grammaire, en fait, ce n'est pas votre plus grand ennemi par rapport à la compréhension. C'est votre plus grand ennemi, par exemple, par contre, parce que vous vous posez beaucoup de questions et qu'à chaque fois que vous parlez, vous dites « ah oui, hier, j'ai fait, je suis allée, j'ai mangé, je pouvais, je pouvais pas, c'est le temps du passé, je comprends rien. » Et à chaque fois que vous vous bloquez est-ce que c'est « in », c'est « on », c'est « for », c'est « since », il y a beaucoup de questions à se poser et c'est là où ça nous embête. C'est que ça vous empêche de parler, ça vous empêche de prendre confiance en vous, ça vous empêche de traduire vos phrases de façon fluide et ça vous fait perdre confiance en vous, etc. Donc, à la fois, c'est un gros problème la grammaire parce que vous posez beaucoup de questions que ça vous bloque pour parler et à la fois, on s'en fout complètement entre guillemets parce que c'est pas ça qui fait la différence. Vous allez vous poser beaucoup de questions, le temps que je mets, etc. Et au niveau où vous êtes, vous allez quand même faire des fautes. Donc, je dis pas qu'on s'en moque, on fait plein de fautes, on parle n'importe comment, mais je préfère que vous vous posiez moins de questions, que vous vous autorisiez à faire des fautes, vous mettez les temps comme ils viennent, I worked, I have worked, peu importe, on s'en moque. Vous êtes compris de toute façon, concentrez-vous sur plutôt communiquer qu'est-ce que l'autre il me dit, qu'est-ce que je dois lui répondre, etc. que stresser à l'idée de mettre la mauvaise préposition, etc. Souvent, honnêtement, au niveau où vous en êtes vous, un petit peu avant, ben voilà, je suis à l'aise, je parle, je fais des fautes, mais c'est pas bien grave, eh ben, il y a de fortes chances que vous fassiez des fautes. Trois fois la question, la préposition, puis en fait, vous allez dire une fois sur deux la mauvaise, et dans un premier temps, c'est pas grave. La grammaire, il faut vraiment, pour moi, il ne faudrait pas du tout en parler dans les premières semaines, voire premiers mois, il ne faut pas du tout aborder ça parce que ça vous complexifie la vie et ça vous, ça vous, ouais, en fait, il y a tellement de choses à voir qu'il vaut mieux apprendre, voilà, des phrases toutes faites, des expressions comme on le fait, j'ai hâte de, I can't wait, des choses comme ça où là, vous pouvez directement communiquer. Vous pouvez la répéter telle qu'elle. La grammaire, en fait, on vous donne les règles, on vous donne des mots et tenez, débrouillez-vous, faites votre sauce. C'est ça le problème. C'est que la grammaire, c'est pas comme ça qu'il faut l'aborder. Je vous donne tous les temps, tenez, voilà, vous avez la théorie, je vous donne, tenez, prenez le dictionnaire, vous avez les mots dedans et ensuite, vous brassez tout ça, c'est pas votre langue maternelle mais vous devez mélanger vocabulaire et grammaire pour en faire vos propres phrases. C'est hyper dur. Alors qu'apprendre des expressions figées, petit à petit, à force de voir de l'anglais, d'entendre de l'anglais, vous allez commencer à comprendre et à vous intéresser à la grammaire. Mais dans un premier temps, pour moi, il ne faut pas trop en parler parce que ça vous embrouille. Donc, la suite, jeudi, c'est comme dans les films. Donc, jeudi, on parlera prononciation et on verra pourquoi on ne prononce pas water mais water et comment changer ça. L'important, faire ses propres phrases. Donc ça, j'enlève. Ensuite, je voulais, alors, pour moi, une façon d'aborder la grammaire, donc déjà, c'est de vous autoriser à faire des fautes parce que de toute façon, on en fait. Dites-vous bien que ce n'est pas grave. Moi, j'entends ma fille tous les jours dire tu poudras viandre, il faut que je fais, enfin voilà, des choses comme ça. Je ne vais pas me moquer d'elle et vous, en tant qu'adulte qui apprenez une langue qui n'est pas la vôtre, enfin oui, forcément, ce n'est pas votre langue maternelle, vous devriez être parfait. Non, quand même, il ne faut pas abuser. Donc, les enfants ont le droit de faire des erreurs, vous aussi, vous vous tâtonnez, vous êtes au début de votre apprentissage, donc vous avez le droit de faire des fautes et ça passera par ça. Acceptez d'en faire, sinon, vous ne parlerez jamais vraiment. Attendez pas d'être parfait pour s'y mettre. Numéro 3. Donc, les exercices sur Facebook, c'est hyper important et s'il y en a que vous avez loupé, n'hésitez pas à y retourner parce que c'est un des points essentiels de cet accompagnement et c'est ça qui va vous aider à ensuite vous commencer à parler, etc. C'est important parce que vous avez un thème, une phrase, une question, vous pensez à votre réponse, souvent, vous pensez quand même en français et vous voulez savoir comment exprimer ça en anglais. Et ça, c'est ce que vous faites quand vous parlez. Vous avez une idée, j'ai chaud, j'ai froid, je suis fatigué, j'ai passé une bonne journée et vous voulez le dire en anglais. Donc, c'est bien de faire ça à l'écrit d'abord parce que vous avez le temps par rapport à quand vous voulez pratiquer à l'oral. Donc, ça vous permet d'aller chercher du vocabulaire si besoin. Ça vous permet d'apprendre à faire vos propres phrases, d'apprendre à formuler en fait vos idées. Donc, n'hésitez pas après à continuer à écrire. Même si c'est tous les jours, je raconte ce que j'ai fait aujourd'hui ou vous utilisez le print journal que je vous ai préparé. Ça, j'en parlerai plus tard. Simplifiez vos phrases, je le garde pour plus tard. Donc, pour la grammaire, voilà. Donc, la grammaire, en fait, il faut vous dire que ce n'est pas parce qu'on vous l'a enseigné comme ça à l'école que c'était la bonne façon. Un enfant, il apprend, on a l'impression, plus facilement que nous, que ce soit une langue étrangère ou sa langue maternelle, parce qu'il l'apprend de façon intuitive. On ne va jamais lui dire il faut que plus subjonctif. Faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, je ne sais même plus, je suis trop fatiguée. Bref, la conjugaison. Ensuite, le subjonctif, je fasse, tu fasses, tu fasses, et après, donc, tu mets, il faut que je plus faire, mais au subjonctif. C'est ça, en fait, la grammaire qu'on apprend à l'école pour l'anglais. Et l'enfant, lui, il entend ses parents, il faut que je fasse, il faut que tu fasses attention, il faut que tu manges tes légumes, il faut que tu fasses plus doucement. Voilà. Il entend, il faut que tu fasses, que tu fasses, que tu fasses. Et au bout d'un moment, ça rentre comme ça. Et c'est facile pour lui parce qu'on ne lui a pas décortiqué en disant, il faut que, c'est une tournure impersonnelle qui veut dire que je ne sais quoi. Et vous, la grammaire en anglais, on vous la présente comme ça. On va vous dire, voilà, par exemple, you must eat healthier, un truc comme ça. Il faut que tu manges plus sainement. Là, on va vous dire, alors, must, c'est un verbe modal qui n'est jamais suivi de tout. Donc, on ne dit pas I must to eat, mais on dit I must eat. Must, on dira, par exemple, he must eat healthy. Alors, attention, oui, c'est du présent, mais must ne prend jamais de S à la troisième personne. Enfin, vous voyez, quand on commence avec les explications, on n'a plus envie de revenir à faire de l'anglais. Donc, voilà, faites attention. La grammaire, on vous l'a un peu diabolisé, happier, mais on l'a, pour moi, abordé de la mauvaise façon. Donc, vaut mieux apprendre, comme je vous l'avais expliqué pour must, par exemple, you must be happy et vous retenez que ça, tu dois être content, tu dois être heureux, quelle bonne nouvelle, tu dois être vraiment content et satisfait. You must be happy. Vous retenez ça tel quel, vous l'utilisez, vous modifiez un petit peu à votre sauce. You must be sad, you must be disappointed, you must be angry, tu dois être en colère. Et au bout d'un moment, seulement, quand vous commencez à être curieux, mais pourquoi must be et pas must to be ? Eh bien, là, oui, vous pourrez aller voir la règle si vous voulez. Et là, ça a du sens d'aller voir la théorie. Et après, vous comprendrez, ah oui, d'accord, tous les mots d'eau, en fait, ils n'ont pas le tout. Donc, quand on dit I can do it, je peux le faire. Ah, c'est pour ça qu'on ne dit pas I can to do it. Quand vous dites I will go out ou go, go out, je vais sortir, c'est pareil. Will, c'est un modal. On ne dit pas I will to go out. Voilà. Donc, quand vous aurez mémorisé assez de phrases, lu assez de choses, après coup, oui, il faut voir la grammaire, mais pas avant. Donc, je vous ai mis just in time pour la grammaire. Donc, pour moi, la grammaire, allez voir par petites touches, par vraiment mini points, quand vous commencez à être curieux de, ah tiens, pourquoi on dit comme ça ? C'était la question, je crois, de Martine qui me demandait, par exemple, est-ce qu'on dit, pour répondre à la question did you like it ? Est-ce qu'on dit yes ? Alors, elle avait mis do, mais est-ce qu'on dit yes, I did ? Ou yes, I liked ? Là, oui, vous pouvez, si vous dites, tiens, est-ce que l'un est juste, l'autre, les deux vont ? Si vous vous posez cette question, vous mieux répondre, comme ça, la prochaine fois, vous êtes sûr de vous et vous savez qu'il faut dire celle-ci ou celle-là ou bien les deux. Comme ça, vous êtes rassurés et vous êtes sûr de vous. Donc là, c'est le moment d'aller chercher cette règle de grammaire. Si vous vous dites, tiens, pourquoi on dit enjoy plus ing ? Est-ce qu'il y a une raison ou pas ? Là, vous allez vérifier un seul point. Là, on ne va pas réviser tous les question tags. C'est comme ça qu'on appelle ça. On ne va pas aller réviser tous les yes, I do, no, I don't, yes, I have, no, I haven't. Là, si vous commencez à aller regarder une vidéo sur ce petit point-là et que vous vous mettez à tout vouloir retenir, pareil, vous allez vous perdre. Donc, on répond à cette question précise-là et c'est tout. Donc, did you like it ? La réponse, yes, I did. OK, on peut dire, yes, tout court, et yes, I like it. Les trois sont possibles, il n'y a pas vraiment de différence. C'est trois façons de dire oui, ça m'a plu, quoi. 20-80, donc, important pour la grammaire, pareil, à l'école, on va vous dire, on va apprendre tous les temps. Première année, on va apprendre les douze temps. Après, on va apprendre toutes les prépositions. Après, on va apprendre tous les modaux. À chaque fois, en fait, dans chaque catégorie, il y a toujours une petite partie qui va vous servir plus que les autres. Et en plus, la grammaire évolue, donc il y a des choses qui changent, mais toujours est-il que quand vous allez réviser les modaux, ne repartez pas sur tous les modaux qui existent. Et surtout, pour chaque modal, on a Must, par exemple. Must, il a d'autres utilisations. Je vous en ai donné une seule, là, pour You must be, pardon, You must be happy. Eh bien, dans un premier temps, vous vous contentez de celle-là. Ça suffit. Tu dois être content. Voilà, c'est devoir, quoi. Tu dois être content, tu dois être triste, tu dois être heureux, tu dois être soulagé. Ça nous suffit. Si vous allez réviser les modaux, tous, déjà, ça fait trop, et qu'après, vous prenez Must et vous révisiez les 3-4 utilisations de Must, bah oui, là, pareil, vous démoralisez, vous dites, non, l'anglais, c'est trop dur. Donc, c'est pareil. Will, c'est pareil. Will, on a vu que c'était le futur plutôt spontané. J'ai chaud, je vais ouvrir la fenêtre. I'm hot, I'll open the window. Je vous dis ça, on s'arrête là, c'est bon, c'est compris, vous pourrez petit à petit le mettre en place, vous avez quelque chose qui vous arrive, le téléphone sonne, vous décrochez, I'll get the phone, je vais décrocher. Vous retenez ça, et puis vous avancez petit à petit. Si je vous explique toutes les utilisations de Will, il y en a d'autres, c'est la volonté, c'est d'autres choses, c'est les prédictions, quand on voit la météo, enfin, justement, je ne vous en parlerai pas. Et bien là, oui, c'est là où on se perd, parce que, oui, en effet, Will, il sert à parler du futur, mais pas que. Donc, on prend les utilisations, la grammaire, par petits mots, les unes après les autres, donc on ne prend pas tous les mots d'eau, puis dans les mots d'eau, on ne prend pas toutes les utilisations, sinon, c'est pareil, on ne s'en sort pas. Donc, je vous conseille de commencer par la pratique d'abord, et ensuite, pourquoi pas aller voir la théorie. Donc, voyez le plus de phrases concrètes possibles, avant de vous pencher sur le pourquoi et la théorie. Donc là, par exemple, yesterday, I ate pita. Donc ça, je pense qu'à force, vous avez commencé à le comprendre, quand on parle d'hier, vous commencez votre phrase par yesterday, prétérit. Allez, il y a 1% des cas où ce n'est pas vrai, mais franchement, vous y arriverez à peu. Pareil, redemandez-moi ça dans 6 mois, c'est quoi le point où il n'y a pas, le 1% où il n'y a pas le prétérit, et je vous le dirai. Mais là, tout de suite, on n'en parle pas. Et c'est ça le problème de l'école, c'est qu'on va vous dire, voilà, il y a 1% où ce n'est pas comme ça, donc on veut tout vous donner, parce que comme ça, au moins, on ne vous a pas menti, on ne vous a pas dit c'est 100%, et puis, on ne veut pas, voilà, on veut se donner toute la connaissance d'un coup, mais ça ne marche pas. Donc, yesterday, I ate pita. Et après coup, allez voir, ah oui, le passé, ça vous l'avez déjà entendu à l'école, et bien voilà, yesterday, c'est une action terminée dans le passé, donc c'est avec un prétérit. Donc, il vaut mieux comprendre que yesterday, vous parlez de votre journée d'hier, c'est toujours des prétérit, à part 1% des cas. Et ensuite, on va regarder la règle, s'il faut, ben voilà, le prétérit, c'est une action terminée dans le passé. Ok. Le deuxième point là, c'était, I enjoy reading. Donc, retenez cette phrase, I enjoy reading, I enjoy watching films, I enjoy learning English. Et là, vous mettez la phrase que vous voulez derrière, et vous vous habituez, learning English, à utiliser ce I enjoy, avec ing derrière. Et vous, vous faites des phrases, vous ne posez pas plus de questions que ça. Ce verbe là, c'est comme ça, il prend ing derrière. Alors, même, comme je vous l'ai dit, si vous disiez, I enjoy to read, ce n'est pas grave, on vous comprendra quand même. Mais voilà, petit à petit, celui-là, il vaut mieux le retenir en faisant des phrases. Vous faites des phrases, des phrases, des phrases. I enjoy speaking English. I enjoy reading novels in English. Et vous mélangez un petit peu, vous changez un petit peu la fin de phrase. On avait vu aussi, I'm looking forward to seeing you. Là, pareil, c'est comme ça, c'est un verbe qui prend tout plus ing. Il n'y a pas vraiment de, il y a peut-être une raison grammaticale, mais on va la laisser tomber. C'est une phrase qu'il faut apprendre telle qu'elle. I'm looking forward to seeing you. Et là, vous mettez le verbe que vous voulez. Pareil pour three years ago. Là, chaque fois que vous voulez dire, il y a plus combien de temps ? Il y a dix ans, il y a cinq minutes, il y a deux heures. C'est avec a go. Et vous mettez ce que vous voulez devant. Donc là, vous apprenez, vous faites des phrases. Et vous faites des phrases avec des choses qui sont passées il y a quelques années. Pareil pour le for ou since, qui veut dire depuis, tous les deux. On l'apprend souvent dans le mauvais sens. Depuis, enfin dans le mauvais sens, pas forcément le truc le plus intuitif. Depuis, en anglais, il y a soit for, soit since. Je pense que c'est une durée ou un début. Ça, c'est la théorie. Je préfère que vous reteniez I've learned English for five years. Et c'est tout. Vous retenez for five years, for ten years, etc. Et après, vous allez vous poser la question de pourquoi c'est for dans ce cas-là. Donc voilà, le plus possible, pratique, enfin pratique dans le sens plein de phrases d'exemples avant de vous pencher sur la question de pourquoi c'est comme ça. Donc là, je vous ai mis travailler la grammaire car c'est ce qui vous bloque. Mais maîtriser la théorie ne vous débloquera pas. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais voilà, faire des fautes de grammaire, c'est pas grave. Au contraire, enfin au contraire, en faisant des fautes, vous allez progresser. Et à l'inverse, il faut que vous, un, que vous preniez, vous laissiez le droit de faire des fautes parce que c'est comme ça que vous allez avancer, progresser, etc. Si vous faites des fautes de grammaire, c'est pas grave, on vous comprend quand même. Et j'ai rencontré une dame en Norvège, non, en Suède, qui était, qui venait d'Indonésie, je crois. Et là-bas, il n'y a pas de temps vraiment, en fait. Vous dites hier, moi, aller, en gros, c'est quasiment comme ça. Donc, je n'ai pas les temps. Enfin, en tout cas, dans sa langue, c'était comme ça. Et en chinois, c'est pareil. Et elle parlait anglais, ça faisait 10 ans qu'elle habitait en Suède. Elle parlait anglais comme ça, en fait. Elle disait yesterday, I do that. Tomorrow, I do that. Et on se comprenait très bien. Et ça ne fait pas le même effet que si vous parliez en français en disant moi, aller, demain, faire course, quoi. En anglais, vous voyez que les verbes, ils n'ont pas de terminaison. Vous voyez le verbe aller et je vais. Vous avez quand même une grosse différence en termes de mots, quoi. Alors que si vous dites go, I go. I will go pour le futur. Bon, pour le passé, on change, ce sera I went. Mais vous voyez que ça ne fait pas le même effet. Ne croyez pas que quand vous mettez le mauvais temps, ça fait le même effet que si en français, vous dites il faut que je fais gaffe ou hier, je vais aller faire les courses, quoi. Ça ne rend pas du tout ça. Ça ne fait pas bizarre, quoi. Vraiment, il faut vous dire que l'anglophone en face ou n'importe qui, il ne va pas se dire oh là là, comment il parle, quoi. J'ai souvenir d'une collègue qui avait noté sur Facebook une collègue prof d'anglais qui avait noté cette question. Ah oui, c'était ça. La personne lui avait dit I've gone shopping yesterday. Donc ça, entre guillemets, enfin, grammaticalement, c'est faux. On devrait dire I went shopping yesterday parce que c'est hier, c'est fini. Donc, il faut utiliser le prétérite. Donc, le have gone, ce n'est pas le bon temps qu'il faut utiliser là. Et le français se dire oh mon Dieu, j'ai fait une faute, ce n'est pas le bon temps, la honte. Et mon amie américaine a dit, si vous dites ça à un américain, il va vous dire oh cool, what did you get ? What did you get ? Qu'est-ce que tu as acheté ? Qu'est-ce que tu as acheté ? Voilà, qu'est-ce que tu as acheté ? Lui, il n'entend pas oh là là, ce n'est pas le bon mot, il vous comprend, il n'y a pas de soucis, il s'en fout complètement et en plus, ça passe clairement. Lui, ce qu'il veut, c'est vous comprendre. Il n'est pas là pour vous juger, que ce soit un anglophone ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Dites-vous que la grammaire, c'est votre bête noire pour certains parce que vous vous posez beaucoup de questions et que ça vous empêche de parler. Mais ça ne devrait pas être votre focus principal, en tout cas, en termes d'apprentissage. Vous ne bloquez pas sur la grammaire, par contre, demandez-vous pourquoi ça vous bloque. À chaque fois que vous dites ah mince, depuis, c'est lequel qu'il faut que je mette ? En français, on a un mot, en anglais, on en a deux. On a depuis, on a un mot en français, en anglais, on a deux. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, vous bloquez que vous ne savez plus trop lequel il faut mettre. Mais après, passez ça. Il ne faut pas que vous me regardiez une vidéo d'un quart d'heure sur la différence faux et essence. Plutôt que de perdre votre énergie là-dedans, mettez le bon, le mauvais, peu m'importe, parce que franchement, tout le monde se trompe même à un niveau très avancé. Since 10 years, tout le monde a envie de dire ça. Since plus combien de temps ? Ce n'est pas grave, on vous comprend. Apprenez plutôt des phrases, des tournures de phrases, du vocabulaire. Exprimez-vous, pratiquez. Mettez l'accent sur ça plutôt que sur trop de grammaire parce que vous avez beau avoir regardé la vidéo et avoir compris. Ah oui, for, c'est avec une durée, d'accord ? Donc, on dit for 10 years, for one hour. Voilà. Ah oui, j'ai compris. Ah oui, c'est logique. Et la prochaine fois que vous allez parler, vous allez vous mettre le mauvais, parce que vous n'êtes toujours pas, vous n'avez pas fait assez de phrases avec le bon. I have studied English. Là-ci, par exemple. Vous n'avez pas fait à cette phrase en utilisant l'un ou l'autre. Et puis, dans un premier temps, il y a d'autres priorités. Voilà. Pardon, Léa, mais ça se passe pareil, du coup, quand vous dites I want, je veux, et I want, la phrase que vous venez d'écrire. Alors, est-ce que je l'ai enlevée ? Alors, j'ai enlevé, je vais revenir en arrière. Qu'est-ce que j'avais dit ? Flûte. Là-ci, I went. Ok, d'accord. Celle-ci ? Alors, oui. Retirez-moi votre question. Donc, la question, c'est est-ce que quand je dis I want, comment vous dites ? I want ? Went. Went shopping. Donc, c'est pas pareil que I want. Ouais, want, exactement. Bon, question, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé ou qui l'avait écrit et je me suis dit tiens, il faudrait que j'en parle. Alors, I want, c'est je veux. Donc, I want to do it. Je veux le faire. I want to speak English. Je veux parler anglais. I want ice cream. Je veux de la glace. Ça, c'est vouloir. Hop. Donc là, je vais vous mettre tout à la ligne comme ça, on va faire un moment donné. Hop là, voilà. Donc ça, I want to speak English. I want to do it. I want to speak English. I want ice cream. Ça, c'est je veux. Je veux. Et notez aussi que c'est j'ai envie de. Comme ça, ça vous aidera le jour où vous vous dites ah, j'ai envie de voyager. Vous n'allez pas être bloqué en me disant ah mince, je suis nulle, je ne sais pas dire j'ai envie de. Si vous savez le dire en fait, c'est I want. Donc, je veux, j'ai envie, je j'aimerais, enfin, non, restez dans ce genre-là. Je veux, j'ai envie, I want. Vous avez vu ici, il y a tout. Je veux le faire. Je veux parler anglais. On en a parlé un tout petit coup. Je veux parler anglais. Vous voyez qu'en français, on ne se pose pas la question mais on a deux verbes de suite. Il y en a, il est conjugué, pas l'autre. En anglais, c'est une des façons de traduire, c'est avec tout. Donc, voilà. Après, on ne va pas plus loin. L'autre façon, ça sera avec ing comme dans I enjoy reading. Mais notez que I want plutôt que de retenir la théorie, vous, vous faites des phrases. I want to speak. I want to do it. I want to travel. I want to be free. or something like that. I want to be free. I want to, whatever, to speak fluently. Voilà. La grammaire, là, celle-ci, ça, c'est un point de grammaire. Vous le retiendrez en faisant des phrases, des phrases, des phrases, en mettant des verbes, des verbes, des verbes avec tout devant. Et quand bien même vous mettriez I want speaking English, on vous comprendra. Et dites-vous bien que la grammaire, vous faites des fautes maintenant, mais c'est que vous manquez d'exposition à la langue et plus vous allez lire, écouter du contenu petit à petit, 100% d'anglais, même si je sais qu'au début, c'est un peu difficile parce qu'il y a peu de ressources qui sont vraiment adaptées pour les vraiment débutants. Mais petit à petit, avec Newsy Navals, vous avez vraiment un bon outil qui va vous aider. Plus vous allez lire, 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 plus la grammaire, elle va se mettre en place et vous allez moins vous poser de questions. Ça va devenir automatique. Plutôt que d'apprendre I want to plus verbes, vous allez tellement l'avoir lu, vu et vous-même utilisé que ça va être intuitif. Vous n'allez même pas vous poser la question de pourquoi il y a ce tout là au milieu. Notez qu'en mots français fait qu'on peut dire je veux le faire, je veux parler ou je veux de la glace. Donc, on peut mettre un nom. De la glace. Donc là, on peut dire je veux une voiture, un want to crawl. Voilà, on peut mettre un objet aussi derrière. Ici là, ce n'est pas le même mot. Went. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Il est dans vos verbes irréguliers. C'est la deuxième colonne. C'est le verbe aller au prétérite. Donc ça, pour repartir dans l'autre sens, vous vous en servirez tout le temps. C'est vraiment presque le verbe le plus, que vous aurez utilisé le plus au prétérite. Parce que souvent, on va dire je suis allée. Hier, je suis allée, je ne sais pas moi, au supermarché, au travail, au cinéma. Enfin voilà. Il y a quand même de fortes chances que vous parliez de où est-ce que vous êtes allée quand vous parlez de votre journée d'hier. Le week-end dernier, je suis allée ou pour mes vacances, on est allée au Caraïbe ou je ne sais pas où. Ce verbe aller au passé, il va revenir vraiment tout le temps. Donc là, on traduira par we went to the Caraïbes islands. Donc le went, c'est en fait suis allée, sommes allées. Et aussi, je ne sais pas si il y en a qui voit déjà mon deuxième point. Donc ce went, associez-le à suis allée. Vous voyez bien qu'il n'y a pas que cette personne-là mais bon, sommes allées, êtes allées, tout ça. Donc c'est quand vous parlez de où vous êtes allée au passé. Et aussi, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, le prétérite ou on s'en sert. Chaque fois que vous avez un... Alors ceux qui sont calés de grammaire en français, quand vous dites je faisais, j'allais, je cherchais, je mangeais, je voulais, tout ça, c'est A-I-S, c'est de l'imparfait. Et là, 99% du temps, c'est un prétérite. Donc quand vous dites j'allais souvent au ski quand j'étais petit, là vous voyez, il ne faut pas que ça vous bloque ces deux temps-là. j'allais quand j'étais petit, c'est un mince, qu'est-ce que c'est ce truc-là, comment on va le traduire ? Repérez que c'est des imparfaits. Repérez-le l'imparfait quand vous pensez en français parce que c'est hyper facile à traduire. 99% du temps, c'est un prétérite. Donc là, on dira Donc le went, c'est aller au passé. Ce n'est pas la même prononciation que want. Alors, je ne vais pas forcément vous expliquer chaque point ici. Là, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer comment vous vous en sortir avec la grammaire tout seul. Donc la grammaire, pour moi, il n'y a pas besoin de la bécherelle et puis il n'y a pas besoin de passer trop de temps dessus. Il vaut mieux en fait quand vous avez une phrase à traduire, vous avez toujours plus ou moins un point de grammaire dedans en fait. Quand vous êtes bloqué sur comment on dit il y a, vous savez bien qu'il y en a deux, il y a there is, they are, on met lequel. Un dictionnaire, il aura toujours la réponse pour vous. n'allez pas forcément bricoler avec un tuto ou je ne sais pas quoi, YouTube, si vous voulez vraiment. Mais la plupart du temps, pour moi, la première personne à interroger, c'est un dictionnaire. Le dictionnaire DeepL, le traducteur, j'espère que vous le voyez. Je vais déplacer, c'est loin de l'application. Alors, je ne sais pas, là, j'espère que vous voyez tout. quand vous dites il y a du monde et on verra après comment dire il y avait du monde. Là, vous dites il y a, comme on le traduit, je ne sais plus, c'est ago, c'est there is, there are, je ne sais plus. Vous mettez une courte phrase dans un dictionnaire et il vous donnera la réponse. Là ici, vous voyez qu'on a plusieurs alternatives. It's crowded, qui est un mot qui veut dire il y a beaucoup de monde, il y a une foule, il y a du monde. It's busy, ça marche aussi. Et là, vous voyez en bas, there are many people. Et ça, c'est une alternative, mais c'est la bonne traduction pour dire il y a du monde. Donc là, le dictionnaire, il vous règle deux problèmes. Comment on dit il y a ? Est-ce qu'il faut mettre there is ou there are ? Et comment on va traduire ce du monde ? Qu'est-ce qu'on met là à la place ? Donc là, there are many people, c'est une alternative. Attends, je vais reprendre le document. Je ne vais pas passer trop de temps à expliquer chaque point, mais je veux vraiment vous montrer qu'avec un dictionnaire, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, je vais juste les traduire puis on va voir ensemble. Qu'est-ce qu'il me dit ? Espagnol, lang, français. Hop là. Voilà. There are people. Vous voyez là ici, quand vous êtes en train de faire des phrases, vous dites par exemple, tiens, on va changer, on va dire, il y avait des gens. Il y avait plein de gens. Quand vous êtes en train de traduire des phrases que vous voulez mettre sur Facebook, puis dans un deuxième temps, si vous voulez continuer de pratiquer, par exemple, si vous allez sur l'application, HelloTalk, et je vous en reparlerai si besoin sur Facebook, que vous trouvez quelqu'un avec qui pratiquer et vous pouvez le faire dès maintenant, quel que soit votre niveau parce que vous avez des dictionnaires à disposition. Sur HelloTalk, vous parlez d'abord à l'écrit aux gens et ensuite, si vous aimez bien et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez pratiquer sur Skype ou ailleurs. Mais dans un premier temps, ça l'écrit. Donc, si vous trouvez quelqu'un pour pratiquer ou vous pouvez d'ailleurs faire ça entre vous à la fin de la formation, continuer à vous écrire sur WhatsApp, on peut faire un groupe si vous voulez ou quelque chose comme ça, vous allez avoir des fois, mince comme on dit, je suis partie en vacances, il y avait plein de gens ou il y avait trop de monde ou quelque chose comme ça. Tiens, on va mettre, il y avait trop de monde. On dit, comment on traduit ce monde, ce trop de monde ? Est-ce qu'on dit the world ? Vous mettez la phrase courte comme ça dans le dictionnaire et vous avez la phrase normalement quasiment parfaite. There were too many people. Tu écris des trucs mais moi je ne vois pas. Ah oui, alors attends, ça ne partageait pas. Là, c'est bon ? Vous n'aviez pas ma fenêtre comme ça ? Non, on ne voit pas le dictionnaire. Non, on ne voit pas. Ah ouais. Vous ne le voyez pas non plus ? Non, moi, je n'ai que... Ouais. Alors attends, je vais changer, c'est que ça n'a pas... Nouveau partage. Ah zut, je suis désolée. Ah bon, vous avez bien fait de me dire. Bon, voilà, c'est bon, nous allons. Ok, là-dedans ? Oups. C'est quoi ça ? Il y a quelqu'un qui m'a fait un petit trait. Ah oui, pardon, c'est moi. Non, c'est pas grave, c'est bon, si vous avez des questions comme voilà, il y a plein de questions là. Il y a, mais en plus au passé, à l'imparfait, trop, comment on dit trop ? Comment on traduit deux mondes ? J'en sais rien. Pas trop de questions à se poser. Plutôt que de bricoler, voilà, dans un deuxième temps, c'est bien si vous savez dire il y a, que vous comprenez que l'imparfait, c'est du prétérite, le monde, vous vous adoutez bien que ce n'est pas the world ici, et que vous faites votre phrase, top, tant mieux. Mais si vous n'en êtes pas là, il n'y a pas de souci, vous mettez ça dans un dictionnaire pourvu que, après, vous regardez un petit coup, there were too many people. Ok, people, ça reprendra donc les gens, le monde, personne, d'accord. Too many, qui veut dire trop, et là, au lieu d'avoir there is, on a there were. Donc, vous voyez que c'est du passé, c'est du prétérite en fait. Donc, voilà, le dictionnaire, franchement, allez-y, ce n'est pas tricher ou quoi, c'est au contraire, faites, utilisez-le, ça va vraiment vous sauver la vie pour la grammaire. Autant le vocabulaire, vous pouvez vous en sortir avec un dictionnaire, voilà, vous ne connaissez pas le mot, je ne sais pas moi, revigorant, enfin un truc comme ça, voilà, vous cherchez le mot et voilà, vous avez le mot et vous pouvez le mettre dans votre phrase. Si vous en êtes encore au moment où je ne sais pas trop construire mes phrases, la grammaire, ça me bloque, je ne sais pas quel temps je dois utiliser, le dictionnaire, il vous sauve, il vous dit à chaque fois la bonne réponse. Vous voyez toujours bien mon deep end là ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Ok, cool. Donc là, par exemple, je suis partie en Chine il y a trois ans. Bon, il y a trois ans, vous voyez que ce n'est plus le même il y a, c'est avec ago, ça on l'a vu, vous pouvez peut-être l'oublier, donc là, avec le dictionnaire, vous voyez que vous réglez aussi le problème de je suis partie, comme on traduit ce temps-là, est-ce qu'on dit pour dire partir en Chine ? Est-ce qu'on dit in China ? Est-ce qu'on dit to China ? At China ? Je n'en sais rien. Vous voyez qu'il y a au moins trois points de grammaire là-dedans. Vous mettez je suis partie en Chine il y a trois ans, vous mettez un point comme ça, il ne croit pas que vous n'avez pas fini votre phrase, et là, il vous propose différentes choses, et la première, elle a bon à un peu cool. I went to China three years ago. Et à force de faire ça, petit à petit, vous allez dire ah oui, c'est vrai, went, elle m'en a parlé. Ça veut dire aller au passé. Donc là, en fait, il a traduit je suis allée en Chine. To, il y a un déplacement, ok, three years ago. Ah oui, je reconnais le ago. Si vous ne faites pas, je tape quelque chose en français, je copie-colle et je ne regarde même pas la réponse parce que là, vous avez un petit truc copier-coller juste en bas là, parce que là, ça ne vous apporte pas grand-chose. Vous pouvez communiquer avec quelqu'un, mais vous ne progressez pas. Si vous regardez un petit peu la différence entre les deux, vous dites « Ah oui, tiens, c'est vrai, en effet, je recommence. Non, peu importe, je suis allée. » Si vous regardez un petit peu, « Ah oui, d'accord, je suis allée. » En face, c'est « went », il n'y a qu'un mot. D'accord ? Et là, vous progressez petit à petit et petit à petit, vous serez en mesure de faire vos propres phrases plus facilement. Je vous mets d'autres exemples pour vraiment vous montrer. Je vais un peu plus bas dans mes exemples. Là, je vous avais mis « Je suis chez moi. » « Chez moi », comment je traduis ça ? Ou « Je reste chez moi ce week-end. » Comment on se fait chez moi ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on le traduit ? » Vous voyez, le dictionnaire, il vous dit « I am at home ». Et on a aussi « I am home » ou « I'm home ». Généralement, le premier qui vous sort, c'est le plus courant. Il vous met d'autres alternatives, mais tout est juste. Mais il y a juste des petites nuances. Des fois, si on reprend la Chine, par exemple, il m'avait mis « J'ai déménagé en Chine. » Celui-là, « Moved to China », c'est « Déménager ». Donc, des fois, il y a une mini-nuance. Donc, prenez au pire par défaut le premier. « Je suis chez moi. » « I am at home. » Et là, vous avez « Ah ouais, d'accord, c'est at home. » Donc, vous retenez « Chez moi. » « Y être. » « At home. » Et vous n'allez pas réviser toutes les prépositions. Vous retenez « Chez moi. » Quand on ne bouge pas, c'est « At home. » Là, vous voyez, attention, je vous mets la phrase après. « Je rentre chez moi. » C'est là où c'est embêtant avec les prépositions. C'est que ça dépend en fait du déplacement ou pas en fait. Le « Chez moi », quand vous ne bougez pas, c'est « At home » ou « Home ». Mais quand vous bougez, il faut enlever le « At ». Quand vous rentrez chez vous, puisque souvent, on rentre chez soi, on peut partir de chez soi. Mais voilà, je rentre chez moi. On ne peut pas dire « I'm going at home ». Ce sera « I'm going home ». Vous voyez qu'en plus, là, il met « Rentre chez moi ». Et si on met « Je suis en train de rentrer chez moi ». Ah oui, il m'a changé un petit peu la phrase, mais peu importe. Là, vous voyez qu'avec la phrase précédente, il m'avait choisi de mettre « ing ». Donc juste, vous mettez votre phrase, vous traduisez. Ah, il m'a changé cette fois. Je rentre chez moi. On va la rechercher. Voilà, « I'm going home ». Il m'a proposé, par défaut, il suppose que vous êtes en train de le faire, donc il vous a mis « ing ». Donc ça vous donne vraiment, le dictionnaire vous donne une très bonne idée, enfin, ce n'est pas vous donner une idée, il vous donne la réponse par rapport au temps, aux prépositions, aux modos qu'il faut, ça vous règle tous vos problèmes, en fait, tout simplement. Pourvu que vous analysez un tout petit peu derrière ce qui se passe, plutôt que de faire copier-coller. Là, par exemple, « Je suis née le 5 avril ». Là, ici, en anglais, vous voyez, on a une préposition « on ». Comment dire « je suis née ? » Eh bien, en face, vous voyez qu'on a « I was born ». Vous ne posez pas plus de questions que ça, vous en prenez une, là, de celles qui sont proposées. La première, « I was born on the 5th April ». C'est tout. Et là, vous savez que « on », c'est la préposition qu'il vous faut pour une date. Et vaut mieux y aller comme ça, vous posez la question, la personne vous demande sur « HelloTalk ». « Tu es née quand ? » Eh bien, je suis née le 5 avril. Et elle vous dit « Ah mince, comment on va dire le 5 avril ? Comment je fais ma phrase ? » Vous cherchez à ce moment-là, vous trouvez, ah d'accord, plutôt que d'aller réviser toutes les prépositions, « J'ai tout compris. » « Ah, c'est pour l'heure, tout, c'est le déplacement. » Ça paraît simple. Puis une fois que vous avez vos phrases dans votre tête, vous êtes là maintenant, en fait, je ne sais pas trop comment m'en servir pour autant. Donc, vous mettez à aller une par une, phrase par phrase qui vous bloque entre guillemets ou que vous voulez traduire. Vous allez la mettre dans le dictionnaire et vous aurez toujours la réponse. Là, je vous en ai préparé une autre. « Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît ? » Donc là, le « Est-ce que ? » Je vous ai dit un petit peu que c'était quelque chose pour poser une question. « Tu peux m'aider ? » « Peux-tu m'aider ? » « Est-ce que tu peux m'aider ? » Dites-vous bien qu'en fait, c'est juste une question et en anglais, en fait, on n'a qu'une alternative. C'est celle-ci. Donc, « Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît ? » En anglais, c'est tout simplement entre guillemets « Can you ? » Alors, pourquoi il me l'a mis mieux « You please ? » Je préfère celle-là. Pour le coup, la simple et pas la première. « Can you help me please ? » Alors, attendez, on va mettre une petite virgule là et il sera plus content. Voilà, ça c'est mieux. « Can you help me please ? » Et voilà, vous ne vous posez pas plus de questions que ça. « Est-ce que tu peux m'aider ? » En face, il vous met la bonne phrase. « Can you help me ? » On peut même enlever le « s'il te plaît. » « Est-ce que tu peux m'aider ? » « Can you help me ? » Et ça, le « can », c'est un modèle. Mais si vous allez dans l'autre sens, réviser tout ce que veut dire « can », « can », c'est un modèle qui sert à poser une question et ça sert à parler la probabilité, la capacité du savoir à faire quelque chose dans le présent. Vous voyez que c'est incompréhensible. Si vous prenez une phrase, je veux traduire ça comme on le dit, « ah ben tiens, can, il est là ? » Ok, cool. Et vous avancez comme ça. Vous voyez que si je mets « est-ce que tu pourrais m'aider ? » Peut-être que vous allez oublier à un moment donné que quand on parle de... Quand on dit « pourrais », en face, c'est cool. Vous mettez dans le dictionnaire et vous avez la réponse. Il vous met la bonne. Franchement, ce dictionnaire, il est hyper fiable. Vous pouvez... Vous pouvez vraiment faire confiance les yeux fermés. Donc, quand vous bloquez sur des phrases comme ça, par exemple, « je ne pouvais pas t'appeler hier, j'étais trop occupée. » Vous pourriez chercher comment on dit « occuper » d'un côté, comment on dirait « appeler », comment je ne sais plus comment on dit « pouver ». Vous pouvez bricoler vos phrases, il n'y a pas de problème. Mais ce qui n'est pas mal, c'est vraiment de faire des phrases assez courtes, de mettre dans le dictionnaire et vous regarder en face qu'est-ce qu'on a. Et vous allez repérer des choses. Et vous savez que votre phrase, au moins, elle est juste. Il n'y a pas... à droite, il n'y a pas un « for » à la place d'un « since ». Et vous... Enfin, je pense que dans un premier temps, c'est pas mal des fois de revenir un peu en arrière, de faire du... Vous mettez vos phrases, vous les traduisez en face et vous regardez ce qui se passe. Là, on a par exemple « I couldn't ». Ah oui, c'est vrai, « ne pouvait », « pouvait » et « pu ». On a vu plein de fois que c'était « could ». « Appeler », c'est « call », « yesterday », c'est « hier », donc c'est terminé. Donc, c'est du passé. « I was too busy ». Ok ? C'est du prétérit parce que c'est terminé, c'est « hier ». Donc après, vous regardez un petit peu votre phrase et vous essayez d'en tirer un peu des conclusions. Excusez-moi. Alors, autre point, donc les points grammaire, après, je vous ferai juste un petit topo sur pour moi, qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir. La grammaire, ça peut être ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez que, enfin, si vous savez ou vous vous souvenez qu'en anglais, le verbe « faire », il a deux traductions en anglais. Je sais plus ce que j'ai dit, mais bon, « faire », il n'y en a qu'un en français, en anglais, il y en a deux. Il y a « make » et « do ». Plutôt que d'aller chercher toute la liste des mots avec « do » et des mots avec « make », vous les prenez un par un. Et le jour où vous avez, mince, « faire une faute », « make » ou « do », « a mistake », vous ne savez plus dans le dictionnaire et vous avez la réponse. Là, j'ai peur de faire une faute. « I'm afraid of making mistakes » et vous voyez qu'on a d'autres alternatives. « I'm afraid to make a mistake ». Pour le coup, moi, je préfère celle-là. Mais là, vous voyez qu'en fait, vous avez différentes alternatives et vous avez moins de questions à vous poser. Vous ne vous dites pas, alors, est-ce que c'est « I'm afraid of » ? Est-ce que c'est « to » ? Est-ce que c'est « do » ? Est-ce que c'est « make » ? Est-ce que c'est « to make » ou c'est « making » ? Vous ne savez plus trop ? Là, au moins, le dictionnaire vous dit que vous prenez la phrase telle qu'elle, vous essayez de la répéter plusieurs fois, etc., pour à force retenir que « make a mistake », c'est avec « make ». Faire une faute, c'est avec « make ». Alors, ne bougez pas. Alors, si on dit, par exemple, « as-tu fait tes devoirs ? » Ou « est-ce que tu as fait tes devoirs ? » Pareil, on pose une question. Comment est-ce qu'on va... Et si, pardon Léa, et si on disait « do » du coup, à la base de « make », ce serait une faute ou pas ? Ouais, là, pour le coup, ouais. Alors, quand on... Je fais un petit topo sur « do et make ». « Make », globalement, « make a cake », « make coffee ». « Make », globalement, c'est tout ce qu'on crée. Il n'y a rien à la base. Vous faites, il y a quelque chose. Par exemple, pour faire un gâteau, il n'y a pas de gâteau, il y a un gâteau. Vous faites un château de sable, il n'y a pas de château de sable, il y a un château de sable. On va dire, les expressions les plus courantes, c'est celles-là. « Make a cake », « make coffee », « make tea ». Je vais te faire un café, on dira « make » et pas « do a coffee ». Il y a d'autres expressions. Donc, le verbe « faire », c'est aussi « do ». « Do », là, vous allez vous sentir, vous en servir le plus, pardon. C'est avec, par exemple, « something », faire quelque chose. « To do nothing », ne rien faire. « To do a good job », faire du bon boulot. Après, on a « to do your homework », faire ses devoirs, etc. Donc là, en fait, il y a peut-être une raison à la base, mais c'est comme ça, il y a deux verbes faire en anglais. Il y a « make », il y a « do ». Et vous ne pouvez pas mélanger, vous ne pouvez pas choisir un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. C'est en fonction de ce qu'il y a, que vous allez dire, ce qu'il y a derrière, que vous allez choisir lequel c'est. Si vous voulez dire faire quelque chose, c'est « to do something ». Il faut vraiment que tu fasses, on va faire une phrase, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Quelque chose. Là, normalement, réflexe, il faut que, ah, vous dites, c'est « have to ». Bon, là, il m'a mis « need ». C'est la première fois que je ne suis pas tout à fait « il faut vraiment que tu fasses quelque chose ». Ça ne me plaît pas trop comme traduction, mais bon. Il aurait dû mettre en dessous « you really have to do something ». Là, il a mis « need », qui veut dire « avoir besoin ». Bon, ça passe, mais ce n'était pas forcément le mieux, quoi. Là, ici, que tu fasses, c'est le fait d'utiliser quelque chose qui vous dit lequel des deux verbes faire, c'est en face, en fait. Le verbe, quand je vous ai dit « faire une faute », c'est avec « make ». C'est comme ça. Et on ne peut pas dire « to do a mistake », même si vous dites ça, on vous comprendra. C'est un peu bizarre, mais on vous comprendra quand même. Mais là, pour le coup, il n'y a pas le choix. C'est l'un ou l'autre, suivant ce que vous dites. Voilà, « coffee », c'est « make ». « housework », qui veut dire le ménage. C'est avec « do », « to do the housework ». Il n'y a pas de raison particulière. Il y a des listes avec « make » d'un côté, « do », de l'autre et de ce que vous avez derrière. Mais moi, je vous conseille d'apprendre ça un par un. « Mistake », c'est quelque chose que vous allez souvent utiliser. « Faire quelque chose », « to do something », c'est quelque chose que vous allez aussi souvent utiliser. « Je n'ai rien fait le week-end dernier ». Par exemple, va nous donner… Néerlande, pourquoi pas ? Pourquoi j'ai peur ? Français, anglais, ok. « I didn't do anything last weekend ». On aurait pu aussi trouver « I did nothing last weekend ». Voilà, c'est l'un ou c'est l'autre, mais il n'y a pas forcément le choix. C'est pas qu'il n'y a pas forcément, c'est qu'il n'y a pas le choix. On ne pourrait pas dire « I'm going to do a cake », c'est « make ». Par exemple, pour faire du sport, il y a beaucoup de gens qui vont dire « to make sport », mais ce n'est pas ça. « J'aime faire du sport ». « Faire du sport », c'est avec « do ». « I like to do sport ». Même une phrase toute simple, « faire du sport ». Si vous bloquez, ce n'est pas grave, peu importe. L'idée, c'est que chaque fois que vous bloquez sur un point de grammaire, si possible dans une phrase, vous ne dites pas « Oh mince, les mots dos, c'est quoi ? » « J'ai révisé tous les mots dos ». Plutôt, j'aime faire du sport. « Faire », c'est quoi qu'on met ? Est-ce qu'on dit « make sport », « do sport », je ne sais plus. Et après, « like », est-ce qu'on met « ing » ou pas ? Vous mettez la phrase, comme ça, c'est un exemple précis, concret, et vous allez le retenir, dans le dictionnaire et vous voyez « Ah d'accord, I like to do sports », ça marche. « I like doing sports », ça marche aussi. On pourrait aussi dire « play sport » si on veut, si c'est jouer au sport, dans le sens enfin « raquette », « ballon » et tout ça. Mais voilà, la grammaire, c'est « bit by bit », petite étape par étape et surtout, ce qu'il faut, c'est